Ouais, je dois faire une vidéo, mais là, franchement, je ne suis pas inspiré, quoi. Oh, attendez. Il me vient une idée. Une idée, comment dire, lumineuse. Oh, je suis un génie. Voilà, j'ai fini par remplir mes feuilles. Bonjour, jeune internaute de l'ordinateur qui regardait ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc faire, comme le titre l'indique, un gradateur de lumière. Le but sera de faire varier l'intensité lumineuse de cette magnifique lampe de chemin que vous voyez ici. Alors bon, cependant, un petit détail va changer par rapport au gradateur classique, puisque ce montage est maintes fois, maintes fois refait sur Internet. Finalement, ce n'est pas très intéressant. Non, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va le contrôler avec ça. Et ça, c'est carrément plus classe. Alors, la réalisation d'un tel montage n'est pas si compliquée. Cependant, j'ai quand même passé une petite semaine, on va dire. Je me suis un peu arraché les cheveux. Non, ça, je rigole, je n'en avais pas avant. Donc, malgré tout, ce montage ne m'a pas pris un temps énorme. Il m'a pris en gros une semaine et encore pas à temps plein. Vous avez pu suivre les différentes péripéties sur mon Twitter. Malgré tout, j'ai rencontré pas mal de difficultés, notamment au niveau de la Panda Board, puisqu'à l'origine, je voulais utiliser cette carte, qui est une carte de développement un peu genre Raspberry Pi, mais en un peu plus performant, malgré tout, qui peut faire tourner un Linux et on peut faire pas mal de choses avec. Mais j'ai eu des problèmes avec la carte SD. Elle bootait, elle ne bootait pas, elle démarrait une fois sur quatre. Enfin bref, ça a été très pénible. Donc finalement, j'ai abandonné et j'ai choisi d'utiliser un Arduino avec son shield Ethernet. Donc un Arduino qui est une petite carte électronique avec juste un microcontrôleur. Bah tiens, justement, ça tombe bien. On va pouvoir passer aux explications techniques. Bon, pour cette vidéo, et pour une fois, je ne vais pas trop entrer en fait dans les détails techniques, parce que sinon, ça prendrait vraiment trop de temps. Je vais me contenter de résumer un petit peu le fonctionnement du montage, donc qui se découpe en trois blocs. Un bloc de commande, un bloc de puissance et un bloc d'interface. L'interface, déjà, c'est tout simplement le téléphone portable avec une web application écrite en HTML, CSS, JavaScript, donc les technos web, qui est compatible avec tous les supports, qui permet d'envoyer les commandes au bloc de commande, donc l'Arduino, qui héberge le mini serveur web qui va répondre à notre web app, qui va d'ailleurs la générer aussi, et qui va se contenter d'envoyer ces signaux au bloc de puissance. Le bloc de puissance, en fait, c'est... Il s'articule principalement autour d'un triac. Un triac, en fait, c'est comme un transistor, sauf que ça marche en courant alternatif d'une part, et d'autre part, quand on commande notre triac, il reste passant, même quand la pulsion s'arrête, jusqu'à ce que le courant entre ces deux bornes soit nul, enfin, ou en tout cas, descend en dessous d'une certaine valeur. Donc, l'intérêt du triac semble évident, puisqu'en fait, on ne peut pas se contenter de refaire le même montage que j'avais utilisé pour le hasheur série, vidéo que vous pouvez voir ici, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue. En effet, dans le cadre du hasheur série, on utilise du courant continu pour commander notre moteur, donc on n'aura aucun problème pour hasher ce courant. Cependant, sur du courant alternatif, ça ne marchera pas, parce que du coup, on va avoir un problème de phase avec le signal, et ça va donner un résultat dégueulasse. Donc, on ne peut pas utiliser la même technologie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre triac, en fait, et on va utiliser justement cette propriété qu'il a de cesser de faire passer le courant lorsque celui-ci arrive proche de zéro. En effet, vu que le courant alternatif, ce n'est qu'une succession, en fait, de périodes qui passent sans arrêt par zéro, exactement 100 fois par seconde, d'ailleurs, dans le cadre du secteur, eh bien, ce qu'on va faire, on va envoyer une impulsion à notre triac à un certain moment de la période du signal, et du coup, celui-ci va rester passant jusqu'à son prochain passage à zéro. Et donc, du coup, grâce à ça, on peut moduler, en fait, la puissance qui est envoyée à la lampe. Il y a un tout petit détail, en fait, qui est indispensable, en fait, à savoir, dans ce montage, c'est qu'il faut connaître l'instant où le secteur passe à zéro, parce que sinon, eh bien, on retrouve le même problème qu'avec le hasheur série. On ne saura pas à quel moment envoyer les impulsions. C'est donc la raison d'être de l'optocoupleur qui va détecter les passages à zéro. D'ailleurs, une petite dédicace à Le Roi Lion qui m'a été de bon conseil, on va dire, dans ce montage, parce que sinon, j'aurais vite fait de griller mon optocoupleur. Voilà, eh bien, sur ce, on va passer à la partie la plus rigolote de la vidéo. L'expérience, oh 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 ! Donc, le fonctionnement est vraiment très simple, en fait. On lance l'application. Voilà, l'application est donc lancée. Elle se charge, voilà, donc on a le gradateur de lumière qui est chargé. Il suffit de faire bouger le pommonciomètre et ça se repercute instantanément sur la lampe, tout simplement. Alors certes, vu comme ça, ça fait un petit peu gadget, mais dans certaines situations, ça peut être bien utile. Bon, donc ce montage, en fait, n'est pas vraiment parfait, enfin, en tout cas, pas comme moi. Donc, ce que je vais vous donner maintenant, ce sont des pistes d'amélioration, en fait, de points qui me semblent intéressants d'optimiser sur ce montage, qui n'étaient pas forcément idéaux, en fait, qui étaient un peu limites, notamment du point de vue de la carte, la carte utilisée. Donc, à l'origine, je voulais utiliser une Panda Board, ben oui, c'est parce que c'est carrément plus puissant qu'un Arduino. Là, l'Arduino, il est déjà à la limite de l'utilisation, parce que, déjà, on prend 28 kHz pour le programme, comprenant toutes les images et toutes les pages qu'il faut intégrer dans l'Arduino, sachant qu'il a 32 kHz disponibles pour la mémoire programme. Donc, c'est un petit peu embêtant, mais on n'a plus beaucoup de marge pour améliorer. En plus, du point de vue, même du point de vue d'utilisation de la puissance de calcul, on est déjà à la limite, parce qu'il faut faire tourner un web serveur, il faut en même temps gérer la commande du TRIAC, le retour par l'optocoupleur, etc. Donc, déjà, la WebApp met à peu près 3-4 secondes à se charger au démarrage, donc, c'est pas hyper optimum. Donc, pour faire vraiment de la domotique, c'est pas l'idéal. Donc, déjà, la première amélioration qu'on peut voir, c'est d'utiliser une carte beaucoup plus performante. Comme par exemple, la Pondabord. L'autre intérêt aussi, c'est en utilisant une carte comme ça, on va pouvoir utiliser d'autres technologies que celles qu'on a utilisées là. Par exemple, là, le gros problème, c'est qu'on envoie nos requêtes une par une en AJAX, en fait. Donc, on envoie des requêtes asynchrones vers le serveur en disant, voilà, je voudrais mettre telle luminosité. Seulement, c'est pas forcément optimum, parce qu'il faut relancer à chaque fois une connexion. Donc, il y a un léger décalage entre, on va dire, le moment où on change la valeur du curseur et le moment où la lampe va changer de luminosité. C'est pas optimum non plus. Et puis, on voit bien que la luminosité aussi diminue d'un coup. C'est pas vraiment très graduel. Donc, pour résoudre un peu tous ces problèmes-là, on pourrait utiliser, par exemple, une autre techno, comme du Node.js. Je connais quelqu'un, d'ailleurs, qui, lui, est un grand fan de cette technologie. Justement, ce serait carrément plus optimisé, puisque, du coup, on pourrait garder une connexion persistante, éviter de rétablir une connexion à chaque fois qu'on veut changer la luminosité. Et, du coup, il y aurait plus de valeur intermédiaire, donc un effet beaucoup plus dégradé, beaucoup plus joli. Aussi, il ne faut pas oublier que, si on veut lisser les transitions de luminosité, il va falloir une carte plus puissante, puisque là, l'Arduino, déjà la limite, vu qu'il faut rajouter des points intermédiaires, on ne pourra pas le faire avec juste un Arduino. Donc, ce sera un peu compliqué. Voilà. Et enfin, pour finir, dernière optimisation qu'on peut voir, c'est évidemment le support des multi-utilisateurs, parce que là, si on se connecte à plusieurs en même temps sur la web app, ça donne un résultat, on va dire, entre guillemets, indéterminé. Ce n'est pas vraiment l'effet voulu. Donc, pour améliorer ça, ce serait bien d'avoir une carte un petit peu plus puissante aussi. Alors, quelques mots juste avant de se quitter. Comme une vidéo, c'est un peu court pour décrire un aussi complexe montage en entier, je vous ai fait une page sur mon site internet, dont vous trouverez le lien dans la description, pour comprendre exactement comment ça marche. Je détaille tout, je mets tous les codes sources et tout est publié sous licence GNU GPL3. Donc, c'est libre et vous pouvez en faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à l'améliorer et à me faire part de vos améliorations d'ailleurs sur ce montage. Vous l'avez vu, il y a pas mal de pistes à explorer. En attendant, vous pourrez rester informé de mes vidéos et de tout ce qui va autour sur mon site internet et le Twitter, dont les adresses s'affichent ici. Et en attendant, abonnez-vous en cliquant sur cette lampe. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Finalement, j'ai fini par remplir ma feuille. Bonjour, jeune internaute qui regardait cette vidéo. Nous allons donc aujourd'hui... Merde, j'ai plus ce que je raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada